Je ne pensais pas que ce serait si compliqué. Véronique Fauconnet, directrice artistique du Théâtre ouvert à Luxembourg, le TOL. Le TOL est un théâtre privé situé à Luxembourg, Luxembourgville. C'est un théâtre qui a été créé en 1973 par Marc Olinger, Claudine Pelletier et Gersh Lacheta et qui a une salle depuis 1984 qui se trouve au 143 Rôtes de Thionville. Le TOL est un théâtre de création en langue française la plupart du temps. On crée en général plus ou moins 4 à 5 pièces par saison, des auteurs d'horizons totalement différents mais plutôt des auteurs d'écriture contemporaine, que ce soit des auteurs traduits, donc anglo-saxons ou autres ou des auteurs plutôt francophones. Chez moi, l'envie de faire du théâtre est venue assez tôt. Ça a d'abord été une envie de faire de la scène qui est d'abord venue à travers la danse. Après, il y a eu l'envie de faire de la musique dans l'idée de faire de la scène. J'ai fait de la musique à dos mais pas très douée visiblement. Et puis, le théâtre est arrivé un peu comme une évidence sans trop savoir comment l'aborder. J'ai fait une fac d'anglais. Ensuite, là où ça commence à avoir avec le théâtre, ça a été le conservatoire, d'abord en musique et puis après en art dramatique et en diction. Et plus qu'un parcours au niveau des études, ça a été des rencontres. Mon premier prof d'art dramatique a été Marc Olinger qui était directeur du théâtre des Capucins à l'époque et qui est donc le fondateur du TOL et qui était encore directeur du TOL quand j'étais au conservatoire. Et puis petit à petit, les choses se sont faites. C'était un moment où ce n'était pas un métier au Grand-Duché, comédien ou directeur de théâtre. C'était un métier. Mais le TOL n'avait pas les moyens d'embaucher un directeur de théâtre. C'est un peu Marc Olinger qui m'a mis le pied à l'étrier, que ce soit à travers le théâtre des Capucins ou à travers le TOL. Puis j'ai continué à prendre mon métier au conservatoire, en tout cas mon métier de comédienne. Donc voilà, les choses se sont faites. C'est comme un puzzle. Il n'y avait pas une trajectoire voulue, il n'y avait pas une trajectoire espérée. Il y avait aussi l'envie de vivre de ce métier, bien évidemment. Ce qu'on a pu faire au Luxembourg à partir de 2000 puisque là il y a eu un statut d'intermittent du spectacle donc on pouvait enfin espérer vivre de ce métier. Et au fur et à mesure, ça s'est fait. Le TOL me ressemble parce que je pense que un, je lui ai apporté un peu de ma rigueur parce qu'il a évolué vers un théâtre beaucoup plus professionnel, ce qui était chez moi une envie très profonde. Je dirais qu'il me ressemble parce que la programmation a évolué vers de l'écriture principalement contemporaine, mais souvent anglo-saxonne parce que ce sont quand même des auteurs je trouve relativement valentieux et parce que j'ai toujours cherché dans la programmation à avoir des pièces qui nous permettaient, qui pouvaient permettre le débat. Danse. Contemporain. Fiction et documentaire. Drame. Ah les deux, surtout les deux. Même école anglaise, les trois. École russe, les quatre. École américaine, les cinq. Toutes les écoles, elles sont complémentaires. Shakespeare. C'est pire. En salle. Ça dépend pourquoi. Marco Linger. Mais tout ne donne, c'est là que tout a commencé. Drone Hart. C'est pire. C'est pire. Sous-titrage FR ?